Le dernier bilan de l'OMS le confirme, avec 2793 morts en Afrique de l'Ouest et 5762 cas recensés, cette épidémie du virus Ebola est la plus meurtrière que l'on ait connu. Il existe deux hypothèses sur le patient zéro. Il pourrait s'agir d'un enfant décédé en décembre dernier dans un village reculé du sud-ouest de la Guinée ou bien d'une guérisseuse enterrée dans un village au nord-est de la Sierra Leone, deux foyers séparés d'à peine quelques kilomètres. Actuellement, cinq pays, tous situés en Afrique de l'Ouest, sont frappés par l'épidémie. La contagion a eu lieu dans cet ordre. D'abord la Guinée, aujourd'hui 623 décès et 965 cas, puis le Libéria, pays le plus durement touché, avec 1578 décès pour 3022 cas. Ensuite, la Sierra Leone, 584 décès, 1753 malades, et le Nigeria, où un homme décède du virus après son arrivée à l'aéroport de Lagos, 21 cas recensés, 8 décès. Enfin, le Sénégal, un étudiant guinéen qui avait rejoint Dakar par la route y est actuellement hospitalisé, c'est le seul cas recensé dans le pays. Parmi ces décès, il y a bien évidemment des médecins et du personnel soignant. Depuis le début de l'épidémie, plus de 240 membres du personnel de santé ont été infectés par le virus Ebola. Au moins 120 sont morts en Afrique de l'Ouest. Jeudi dernier, une volontaire française de médecins sans frontières, contaminée par le virus, a été rapatriée. Elle est hospitalisée près de Paris. Pour comprendre les origines du virus Ebola, il faut remonter en 1976. Dans le nord de la République démocratique du Congo, le long de la rivière Ebola, un homme de 44 ans achète de la viande d'antilope. De retour chez lui, il la mange. Quatre jours plus tard, il se présente à l'hôpital de la mission de Yambuku. Il est atteint d'une forte fièvre. Il reçoit un traitement contre le paludisme, mais quelques jours plus tard, il décède. Rapidement, d'autres cas similaires se déclarent dans l'hôpital. 11 des 17 membres du personnel succombent à la maladie. Le sang d'une des victimes est envoyé à Anvers. Le docteur Peter Pio identifie un nouveau virus. Il le nommera Ebola, en référence à la rivière. La première épidémie éclate. 318 personnes seront touchées, 280 en mourront. En Afrique, où les soins sont limités et difficiles à fournir aux populations, Ebola est fatale dans 90% des cas. Pour l'instant, il n'existe aucun traitement spécifique au virus. Seuls des traitements symptomatiques lorsqu'ils sont pratiqués à temps permettent d'éviter le décès du malade. Il existe tout de même quelques traitements expérimentaux. Par exemple, le ZMAP. En août dernier, ce médicament a été testé pour la première fois chez l'homme sur un médecin et une aide-soignante américain rapatriés aux Etats-Unis après avoir été contaminés. Ils ont tous les deux guéri. Il y a aussi un antiviral japonais qui doit faire l'objet d'un essai thérapeutique début novembre sur une soixantaine de patients en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada